Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je suis Dr. Agosu Corneille, directeur du cours sur les nouvelles approches de la planification du développement durable, organisé par l'Institut africain pour le développement économique et la planification de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Et à ce titre, j'ai l'honneur de vous présenter comment intégrer l'agenda 2063 de l'Union africaine dans les documents programmatiques nationaux, c'est-à-dire les plans de développement, les stratégies sectorielles et aux documents de politique nationale. Donc, ce cours va vous être présenté selon le sommaire ci-après. Dans un premier point, nous allons examiner pourquoi les pays africains ont décidé de formuler l'agenda 2063. Et dans le deuxième point, il s'agira d'examiner le contenu de l'agenda 2063 avant de voir un troisième point, comment l'intégrer dans les documents programmatiques nationaux. Alors, pourquoi l'Union africaine de l'agenda 2063 ? Elle s'explique pour la raison simple que l'on est passé de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine, qui ont deux, je vais dire, paradigmes différents, parce que l'organisation de l'unité africaine a été mise en place au début des années 1960, au moment où la plupart des Africains accédaient à l'indépendance. Donc, le 25 mai 1963, partent en sept chefs d'État, nouvellement indépendants, sous l'égide de l'empereur d'Éthiopie, Aïlé et Selassie Ier. Et à cette époque, l'OUA exprimait une vision panafricaine d'une Afrique unie, libre et qui s'approprie de sa destinée, telle que stipulée clairement dans la charte de l'OUA. Et en tant que telle, l'OUA a servi de porte-voix au mouvement de libération nationale et de lutte contre l'apartheid dans les instances internationales, et les chefs d'État ont exprimé le fait qu'en 1990, avec l'indépendance de la Namibie et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, que la mission de l'OUA était accomplie et qu'il fallait donc jeter les bases d'une autre organisation qui prendrait en ce moment-là en charge les problématiques qui tenaient à cœur aux pays africains. Et c'est dans cela que le 9 septembre 1999, à Sirte, pire jeter les bases de l'Union africaine avec la déclaration éponyme. Et trois ans après, l'Union africaine vit le jour à Durban, en Afrique du Sud, donc en juillet 2002, avec pour mission de faire face à des problèmes socio-économiques et politiques variés qui affectent les pays africains, et en vue d'accélérer le processus d'intégration continentale. Au-delà des thématiques traditionnelles d'unité et de solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique, l'Union africaine avait pour priorité aussi la défense de l'intégrité territoriale et d'indépendance des pays africains, donc avait aussi la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, l'accélération de l'intégration politique et socio-économique du continent, la promotion du développement durable sur les plans économiques, sociaux et culturels, ainsi que l'intégration des économies africaines, la promotion et la défense des positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples. Mais au-delà de tout ça, c'est de montrer le visage d'une Afrique décomplexée et qui était décidée et qui a toujours décidé à jouer pleinement son rôle dans l'arène internationale tout en misant sur ses atouts qui sont la richesse de son sol et son sous-sol, sa démographie, ne marquez pas une population relativement jeune et une place moyenne en pleine croissance, puis un marché intérieur potentiellement important pourvu que les investissements en capital humain approprié s'y passent. Donc, par rapport à ça, quel est le contenu de l'agenda 2063 ? Donc, en gros, on va voir les lignes directrices de cet agenda, son contenu, les résultats attendus et quelles sont les dispositions prévues pour sa mise en œuvre et son suivi. Par rapport aux lignes directrices, l'agenda répond au changement de paradigme de l'OUA à l'Union africaine et possède un schéma, un plan directeur de l'Afrique qui vise à transformer le continent en puissance mondiale de l'avenir. L'agenda représente aussi le cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable. Et au-delà, l'agenda 2063 est la manifestation concrète de la volonté pan-africaine d'union, d'autodétermination, de liberté, de progrès et de prospérité collective de la part des pays africains et en même temps constitue une détermination des pays à parvenir à une croissance et un développement économique inclusif et durable. Et en tant que tel, l'agenda 2063 repose sur la vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. C'est pourquoi on peut considérer que l'agenda 2063 est la matérialisation de la façon dont le continent compte réaliser cette vision sur une période de 50 ans allant de 2013 à 2063. Alors, lorsque l'on prend l'agenda 2063, on retrouve les points suivants. Le premier, ce sont les aspirations des pays africains. Qu'est-ce que les Africains veulent pour leur continent pour les 50 ans à venir à compter de 2013? Ensuite, on y trouve le premier des cinq plans décennaux parce que l'agenda a été découpé en cinq plans décennaux. Et dans ce premier plan décennal, on peut y trouver 20 objectifs et 40 domaines prioritaires. Ensuite, on y voit les projets phares qui sont vraiment les projets structurants que les chefs d'État ont retenus pour pouvoir donc atteindre les finalités visées par l'agenda. On y trouve également les cadres continentaux qui sont des sous-programmes, qui sont des programmes phares retenus par les chefs d'État. Alors, quels sont les résultats attendus de l'agenda de 2063? Le premier concerne l'amélioration de la qualité de vie des citoyens africains, si on peut dire ainsi. Ensuite, la transformation des économies qui seraient dorénavant inclusives et durables et une Afrique intégrée. Ensuite, l'autonomisation des femmes, des jeunes et des enfants. Puis, une Afrique centrée sur la culture, bien gouvernée, pacifique et culturelle dans un contexte mondial. Alors, pour sa mise en œuvre, la mise en œuvre de l'agenda 2063, il est prévu trois niveaux. Le niveau le plus élevé, c'est au niveau continental. À ce niveau, donc, il y a des actions qui sont prévues qui concernent tous les pays. Il y a le deuxième niveau qui est sous-régional, dont les maîtres d'œuvre sont les commissions de l'économique régionale. Et le troisième niveau, le niveau le plus bas, c'est au niveau des pays membres. Donc, ce sont des actions spécifiques à ces pays, mais qui sont en relation avec la mission panafricaine que représente l'agenda 2063. Alors, ici, on va examiner, ça, c'est le troisième point. Quels sont les défis liés à l'intégration de l'agenda 2063 dans les documents programmatiques nationaux? Et à ce titre, on va examiner les considérations générales liées à cet agenda ou à ce défi. Ensuite, comment intégrer l'agenda 2063 dans les documents programmatiques nationaux, donc les plans de développement, les politiques et les stratégies sectorielles? Et pour finir, comment intégrer plusieurs agendas? Parce qu'il n'y a pas que l'agenda 2063. On sait que après 2013, on a eu également les objectifs du développement durable qu'il faut intégrer, qui constitue donc un agenda majeur. Mais il y a aussi d'autres quatre continentaux qu'il faudra intégrer. Et l'idée de ce troisième point, c'est de voir quels sont les défis lorsqu'il s'agit, les défis méthodologiques j'entends, lorsqu'il s'agit d'intégrer plusieurs agendas internationaux ou multinationaux dans des programmes ou dans des plans ou des stratégies nationaux. Alors, par rapport au premier point, à l'examen de l'agenda 2063, on se rend compte que c'est un agenda qui dispose d'un cadre de résultats mieux structurés. mieux structurés, en ce sens qu'on peut distinguer très clairement les différentes composantes du cadre de résultats. Et puis aussi, la structure de l'agenda montre des cibles plus homogènes. Mais quand je dis plus homogènes, c'est par rapport à d'autres agendas internationaux. et également des cibles qui sont assorties d'indicateurs, donc qui vont faciliter le suivi de l'agenda. Mais en même temps, il y a des cibles de différents niveaux de résultats. Donc, on peut trouver des cibles qui sont de niveau impact, d'autres qui sont de niveau effet, et d'autres qui sont au niveau produit. Donc, ça, c'est à ce point-là qui pose un défi méthodologique pour lequel ce cours propose une approche et celle basée sur la PBFL, la planification basée sur les finalités, les livrables. Et cette approche avait déjà été proposée dans le cadre du module précédent, le module 3, pour l'intégration des outils du développement durable dans les plans et autres documents programmatiques nationaux. C'est pour ça que, sur cette section, où il s'agit de voir comment intégrer cet agenda dans les plans et les programmes nationaux, les bases vont être à peu près similaires. Donc, la démarche est très similaire à celle de l'intégration des ODD dans les stratégies et plans nationaux de développement. Et l'autre base qui va être utilisée ici, c'est qu'on a des cibles de différents niveaux de résultats pour un même domaine prioritaire. Ensuite, il y a la nécessité de recourir au protocole de base. Et le protocole de base dont il s'agit ici, c'est une approche, une méthode utilisée dans le cadre de la PBFL pour aligner les objectifs du développement durable aux plans nationaux. Donc, on va recourir également à cette approche qui a été utilisée dans le cadre de l'intégration des ODD au plan et stratégie nationaux. Alors, quelles sont les étapes pour réaliser cette intégration ? La première étape consiste à choisir les objectifs de l'agenda 2063, répondant aux priorités du pays concerné par l'intégration. Et à cet effet, nous conseillons de se référer au libellé complet de l'objectif. Donc, c'est pas tout. Puisque c'est un cadre continental, les objectifs concernent tous les pays. Donc, c'est pas tout. Chaque pays a des objectifs qui lui sont spécifiques et c'est ceux-là qu'il faut choisir à cet état. La deuxième étape va consister au niveau de chaque objectif de choisir quels sont les domaines prioritaires pertinents pour le pays. Et puis, troisièmement, au niveau des domaines priorités, choisir les cibles qui le sont, donc qui sont pertinentes pour le pays concerné. Et puis, en étape quatre, il s'agira d'identifier lorsque c'est clair au niveau du domaine. Donc, il s'agit juste d'identifier. Mais quand c'est pas clair, il faut déterminer les niveaux de résultats qui sont contenus dans la cible et qui sont implicites. Et parce qu'ils sont implicites, nous avons conçu dans le cadre de ce cours un tableau d'analyse qui permet, donc, d'identifier le niveau de résultats effectifs des cibles concernées. Et l'étape qui va suivre, une fois qu'on a identifié le niveau de résultat, et ça peut être aussi un produit comme on l'a vu précédemment dans cette présentation, ça peut être aussi un produit. En ce moment, il faut passer aux étapes 6 à 12 qui ont été proposées dans la section 2.3 du module 2 du cours. Et à ce titre, il s'agit essentiellement, lorsque vous avez des impacts, des effets ou des produits, quand ce sont des impacts qui sont des niveaux de résultats, il faut faire absolument l'analyse causale. L'idée après, c'est de pouvoir déboucher sur une structure, sur un cadre de résultats. Et pour déboucher sur un cadre de résultats, lorsque vous avez une cible qui est un effet, ce travail d'analyse diagnostique va consister à déterminer quels sont les produits qui constituent l'effet conservé. Et quand il s'agit d'un impact, quand la cible identifiée grâce au tableau dédié est un impact, l'analyse diagnostique va vous permettre de déterminer quels sont les effets qui constituent cet impact et par la suite, pour chaque effet, de déterminer les produits correspondants. Donc, c'est grâce à cela que vous allez avoir la structure de résultats qui découle de l'analyse que vous avez réalisée et qui vous permettront d'intégrer les cibles dans les programmes et stratégies nationaux. Alors, il se pourrait que l'étape 4 vous donne aussi un produit au lieu que ce soit un impact ou un effet. et dans ce cas, votre travail va consister à voir à quel effet ou à quel effet, je veux dire plus précisément, à quel effet on peut rattacher le produit en question. Donc, ça, c'est sur base empirique parce que vous avez dû avoir un programme qui avait donné aussi ce produit. Donc, il s'agira juste de rattacher ce produit au programme concerné. Donc, ça, c'est beaucoup plus usé. Alors, tout ce que je viens de dire sur l'approche PBFL et toute la méthodologie, ce serait bien donc de mettre ça en application. et à ce titre, nous avons choisi le domaine prioritaire 1.1.3 de l'agenda 2063 qui est libelé comme suit sécurité, protection sociale, y compris pour les personnes handicapées. Donc, ce domaine prioritaire comprend 4 cibles, les cibles A, B, C et D, comme vous allez le voir dans le tableau qui suit, vous avez ces cibles-là. D'abord, le domaine dans la première colonne, ensuite, les cibles A, B, C, D. Et l'objet de ce tableau, c'est de déterminer quelles sont les finalités et livrables de chaque cible. parce que, à la vue des finalités et livrables de chaque cible, il devient plus facile de déterminer le niveau de résultat auquel il correspond. donc, quand on prend la cible A, sa finalité, telle qu'on l'a vu au niveau du module 2, c'est tous les citoyens bénéficient de la sécurité sociale. si on veut être rigoureux un peu en termes de PBFN, oui, c'est tous les citoyens bénéficient de la sécurité sociale. Quand on prend une cible A, qu'est-ce que l'on vise à la fin de tout? Quand on dit assurer l'accès de tous les citoyens à la sécurité sociale, ce qu'on vise, c'est que tous les citoyens bénéficient de la sécurité sociale. Donc, c'est pour ça que c'est la finalité de cette cible-là. Maintenant, si on confie cette cible-là, la mission liée à cette finalité à un prestataire, on lui dit, nous voulons que tous les citoyens bénéficient de la sécurité sociale. Qu'est-ce que ce prestataire va livrer? Quand je dis prestataire, ça peut être la mission d'un ministère. Et si on veut que cette mission soit évaluée au bout d'une certaine échéance, ce que ce ministère doit livrer, c'est ça, le livrable. Et ce ministère va nous livrer 100 % des populations bénéficiant de la sécurité sociale. Et ça, c'est en référence à la cible. Puisqu'on dit la cible, c'est assurer l'accès de tous les citoyens à la sécurité sociale. Donc, le livrable correspondant à cette cible-là, qui peut être la mission d'un ministère ou d'une entité tierce, c'est nous voulons que 100 % des populations bénéficient de la sécurité sociale. Ça, c'est un peu la finalité, mais ce que les populations qui y sont en train de bénéficier. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé le gérondi bénéficiant. C'est la petite cible, c'est le livrable et la finalité. La finalité, c'est comme une consigne qu'on donne, que le prestataire, pas le prestataire, mais le commanditaire donne. Je veux que tous les citoyens bénéficient. Voilà. Si c'est clair comme ça, alors, à l'issue des interventions de l'entité qui est en charge de ça, on va avoir 100 % de populations en train de jouir. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser bénéficiant de la sécurité sociale. Je pense que ça va éclairer un peu parce que la nuance entre livrable et finalité n'est pas apparue très claire à l'issue du module 2. J'espère que c'est clair. La même chose, on peut prendre la cible B, n'importe quelle cible. La cible B, c'est garantir la protection sociale de toutes les personnes socialement. Donc, c'est ce qu'on demande. Alors, quelle est la finalité de ça? Ce qu'on veut en désant garantir, c'est que toutes les personnes, ce que l'on veut, on veut que toutes les personnes socialement défavorisées et vulnérables, y compris les handicapés, bénéficient de la protection sociale. Donc, la finalité est plus facile lorsque l'entité qui veut ça. On dit, par exemple, le ministère veut, le pays veut, ou je veux. Je veux que toutes les personnes socialement défavorisées et vulnérables bénéficient de la protection sociale. Donc, c'est une technique pour formuler facilement sa finalité. Vous prenez l'entité qui est maître d'ouvrage et vous en ajoutez « veut que ». Donc, si c'est vous, c'est « je veux que ». Si c'est le pays, le pays veut que. Ça vous permet de formuler facilement votre finalité. Et puis, c'est le livrable après, c'est ce qu'on va vous livrer. L'entité qui est à la charge de cette mission-là va vous livrer. Et dans le cas d'espèce, ce qu'on va nous livrer, dans le cas de cette cible, c'est 100 % des personnes en train de bénéficier. Il n'y a pas qui vont bénéficier parce que ce qu'on vous livre sera 100 % des personnes en train de bénéficier de la protection sociale. Alors, quand vous regardez maintenant, il faut pouvoir déterminer. Et donc, c'est la même logique pour les autres cibles. Quand c'est formulé ainsi, vous pouvez deviner facilement sur la base du livrable, quel est le niveau de résultat correspondant ou s'il s'agit simplement d'un produit. Alors, dans le cas d'espèce, on n'a pas de produit. On a la première cible, les deux premières cibles qui correspondent à des effets, les deux suivantes à des impacts. Et puis, le dernier ou la dernière cible à un effet. Donc, l'effet, on a vu la définition, l'effet de l'impact. Dans le cas du module, il suffit de s'en refuser. Et ce sont des niveaux de résultat. L'effet étant le premier niveau de résultat dans le cadre de la PBFL. Ce n'est pas ce que disent les approches traditionnelles de planification. Mais pour que la PBFL puisse régler les problèmes qu'on a avec les approches traditionnelles, considère dans ce cadre que le premier niveau de résultat est l'effet. Le produit n'est pas considéré comme niveau de résultat au niveau de la PBFL. J'insiste là-dessus parce que, si vous vous souvenez, le produit dans le cadre de la PBFL est le déclencheur des transformations décisives. Et cette transformation commence avec les effets. Alors, qu'est-ce que l'on constate à la vue de ce tableau qu'on a vu sur la diapos précédente? À première vue, les résultats découlants des premières cibles correspondent à des produits. Parce que les produits, c'est quelque chose que l'on consomme ou on utilise. On peut considérer que les populations vont utiliser la sécurité sociale, ils vont utiliser la protection sociale. Mais en tenant compte de 100%, il devient clair que, tels qu'ils sont formulés ou tels qu'elles sont formulées, celles-ci reflètent plutôt une performance et correspondent de ce fait à des effets, puisque l'une des définitions de l'effet, c'est l'amélioration de performance. C'est une des définitions de l'effet. Donc, ces produits apparents, affectés d'un critère de performance, 100% correspond à des effets. La troisième cible a un impact et la quatrième a un effet. Donc, si on ne fait pas attention, on peut se tromper parce qu'on dit doté. Le thème qui compte ici est plutôt adaptation. Il faut s'adapter. Donc, on ne peut pas s'adapter et là, on n'a pas été performant. Donc, ça exprime une performance. Et après, si vous faites l'analyse logique et puis pour déterminer les produits, il faut voir qu'est-ce que les structures qui ont besoin de s'adapter, de quoi ces structures ont besoin pour s'adapter. Et là, vous allez déboucher sur les produits qui vont permettre aux structures concernées de faire en sorte que les infrastructures s'adaptent aux personnes handicapées ou quelles sont les choses qu'il faut ajouter. Donc, vous pouvez voir que c'est la formulation des finalités des livrables qui vous permettent d'éviter le piège. Alors, donc, le reste, je crois l'avoir déjà dit, il s'agit de faire l'analyse. Quand c'est des niveaux de résultats, il faut forcément voir pourquoi est-ce que tel effet n'est pas réalisé au moment où on est en train de le déterminer ou se parer pour l'impact. Et puis, intégrer les produits dans la chaîne de transformation décisive et vertueuse. Voilà. Alors, quand vous faites votre intégration de cette façon, vous tirez parti de tous les avantages offerts par la PBFL. Et les avantages sont innombrables. Il suffit de se référer au module 2, du coup, pour les retrouver. Je ne vais pas vous perdre le temps ici, mais c'est que ça règle la quasi-totalité des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui avec les approches traditionnelles de planification. Donc, je vous invite à vous référer au module 2 pour retrouver tous ces avantages et se mettre maintenant à intégrer les différents agendas. Alors, le dernier point va consister justement à voir comment on possède, lorsqu'on a plusieurs agendas internationaux à intégrer dans des cadres programmatiques nationaux, que ce soit plan de développement ou stratégie sectorielle, ainsi de suite. Alors, dans un cas comme celui-là, vous avez trois problématiques à gérer. La première, c'est de traduire les agendas au niveau des documents programmatiques nationaux. La deuxième, c'est comment vous assurer la mise en œuvre des 10 engagements. Et puis, le troisième, comment en assurer le suivi. Alors, donc, et puis souvent, ce sont des engagements de nature multisectorielle. Donc, vous avez des problèmes qui concernent plusieurs secteurs. Donc, il y a, de cela découle un impératif de prise en compte de la multisectorialité par le cadre institutionnel, puisque ça concerne plusieurs secteurs. Il y a forcément plusieurs entités, plusieurs institutions qui sont impliquées, mais appartenant à des secteurs différents. Et il est important de prendre en compte s'il y a une forte convergence ou une faible convergence des agendas, c'est-à-dire, est-ce que les différents agendas visent les mêmes résultats ? Alors, si tous les agendas visent les mêmes résultats, après, en formulant le cadre de résultats pour un des agendas, vous l'avez pour les autres. Vous voyez, donc, c'est ça, c'est pour ça que c'est important d'analyser la convergence porte ou faible des agendas. Donc, ça, ça vous permet de ne pas reprendre le même travail trois fois. Vous le faites en une fois et vous avez ce qu'il vous faut pour la mise en œuvre de tous les agendas. Là, vous n'avez qu'à agir une seule fois et vous faites une guerre plusieurs coups. Donc, dans ce cas, vous programmez en même temps les actions relatifs aux points de convergence. Quand il y a des points de convergence fortes, c'est ce que vous faites. Et quand c'est des points de convergence, de non-convergence ou de convergence faible, là, il faut faire le travail pour chaque agenda. Dans les deux cas, l'outil que nous venons de voir, la détermination des niveaux de résultats et de procédure de programmation qui vient faire, est indispensable si vous voulez faire le travail qu'on veut là pour moi. Et par la suite, il faut juste appliquer les étapes prévues, telles qu'on les a vues tout à l'heure, au niveau des diapos précédentes. Donc, voilà un peu présenté globalement la technique, la méthodologie pour intégrer l'agenda 163 dans les plans, programmes et stratégies nationales. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est très proche de l'approche utilisée pour l'intégration des ODD, pour ne pas dire que c'est pratiquement la même approche. Et en utilisant une telle approche, vous allez très facilement obtenir votre plan allié sur les agendas concernés. Donc, voilà. Donc, comme le dit Nelson Mandela, ce n'est pas impossible et il vous appartient maintenant de vous y lancer pour vous y rendre compte que c'est possible. c'est possible, c'est possible, c'est possible. Merci de votre aimable attention.